C'est ça, ça dit qu'au moins il y a eu le procès à une décision attendue demain. Mais là, les questions de fonds restent, c'est les questions de fonds. Est-ce que la justice va prendre la décision pour confirmer la décision du juge de Zidane Chor ? Ou est-ce qu'elle va infirmer ? C'est ça la question de fonds. Maintenant, les autres questions annexes, c'est que moi je suis un peu déçu. Parce que le droit de vote, il est inaléanéable. Tant qu'il n'y a pas une décision de justice, bienvenue, terrennelle, vote, administration, monoultere citoyenne. Ça, c'est vraiment décevant que notre justice est tergiversée sur une question fondamentale. Ça veut dire simplement que le retrait, le retrait, le retrait du fichier électoral, ce n'est pas démocratique. Ça ne répond pas au cour de l'électoral, ça ne répond pas à la constitution. C'est un droit inaléané. Donc, l'acte administratif est privé d'un droit inaléané. C'est comme la liberté. La liberté de croire, la liberté de marcher, la liberté d'exprimer, la liberté de voter. Ça, c'est des droits fondamentaux. C'est la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais elle figure là-bas. Ce n'est pas seulement pour le Sénégal. C'est tous les États. Ce sont les déclarations universelles des droits de l'homme. Ils sont soumis à cette déclaration depuis cinq ans. Donc, ce n'est pas une histoire de... Je pense que la justice, elle doit dire la vérité. Qu'elle soit crue, qu'elle soit remodelée. Mais l'essentiel, c'est de dire le droit. qu'Ousmane Zonko, on n'a pas le droit de le retirer sous une forme administrative. Il n'y a que le juge qui peut ordonner le retrait. Et le juge, il faut que l'individu soit condamné. Mais à l'état actuel, tout le monde est d'accord, Ousmane Zonko n'est pas condamné. Définitivement. Définitivement. Donc, tant que tu n'es pas condamné définitivement, mais le droit doit être dit. C'est ce que le juge de Zuganshore a dit, tout simplement. Et je pense que moi, si je suis déçu par ce manque d'audace et de courage de la justice, que ce soit la Cour suprême, à commencer par elle. La Cour suprême, c'est le gardien. C'est l'institution supérieure à toutes les autres institutions. Mais ce n'est pas le rôle de dire le droit. Est-ce que nous savons que la Cour suprême est la Cour supérieure à toutes les autres Cours ? Bien sûr. Ce n'est pas le rôle de dire le droit, mais on a un problème juridique. Juridique, c'est ce que je veux dire. Qui est le voir, qui est le voir, qui est le voir, qui est le voir, qui est le voir. C'est pour dire simplement qu'il faut que les juges prennent leur courage à deux mains. C'est-à-dire que les juges prennent leur courage à deux mains. Les juges prennent leur courage à deux mains. C'est aussi simple que ça. Mouler. Mouler. Sinon, on est dans la politique politicienne. C'est-à-dire qu'on joue avec le temps. Comme Dufla a dit, « De l'ébidien, d'où on a une fiche, d'où on peut éliminer de manière arbitraire. » Et je pense que pour moi, vraiment, là, c'est une déception que j'exprime.